Que la paix soit sur vous Une autre vidéo, une vidéo d'analyse politique Un mot qui revient en ce moment beaucoup dans la bouche de ceux qui veulent anatomiser tous ceux qui sont leurs opposants c'est le mot islamiste Un mot qui dans les années, au début du XXe siècle décrivant les musulmans réformistes par exemple nous parlions de l'islamisme pour indiquer ce qu'est l'islam ce qu'est l'islam en tant que tel Aujourd'hui quand on parle d'islamisme on parle d'islam politique, d'un projet politique de gestion de la société dans les sociétés musulmanes par les valeurs de l'islam on parle aussi d'islamisme pour parler des terroristes et des djihadistes et on essaye au fond de réduire le terme islamiste à cela aux attentats, aux terroristes à ceux qui ont un projet de subversion de la société d'imposition d'une théocratie en lieu et place de ce que seraient nos démocraties en Europe ou la démocratie entre guillemets dictatoriale dans nos pays musulmans Je pense qu'il faudrait revenir un peu à l'analyse de ce terme et ne pas se laisser aller par la propagande qui a lieu en ce moment en France et un peu partout dans le monde occidental et musulman De quoi parlons-nous lorsque nous parlons d'islamisme ? Nous parlons d'islam politique et de quoi parlons-nous quand on parle d'islam politique ? Nous parlons de personnes qui ont pour objet et pour projet de faire valoir la référence islamique en tant que base et fondement auquel adhère la majorité des sociétés musulmanes pour la gestion du politique, pour fonder l'État et pour fonder la doctrine au fait de l'État On peut ne pas être d'accord avec cette idée Mais il s'agit somme toute d'un projet politique au même titre qu'il y a en face d'eux un projet nationaliste, un projet de réforme nationaliste qui entend reprendre tel quel l'organisation politique culturelle et sociale de l'Europe, de l'Occident et de l'appliquer au monde musulman À mes yeux en tous les cas, nationalistes, laïcs et libéraux ou islamistes, nationalistes ou panislamiques Dans les deux cas, il s'agit de deux projets de société, deux projets politiques qui ont le droit d'exister et la seule manière de trancher entre ces deux camps c'est l'élection démocratique, le choix des peuples Vous l'avez remarqué, dans le monde musulman, le choix des peuples est la dernière chose que l'on souhaite Et à chaque fois que s'exprime ce choix et souvent en faveur de ceux qui représentent la référence musulmane islamique de la société et bien immédiatement des coups d'État ont lieu et des procès en illégitimité sont en cours pour disqualifier ce qui représente un pan important de l'opinion des pays musulmans ou de traditions musulmanes Donc ça pose problème Ça pose problème quand nous, d'Europe, nous nous mettons à disqualifier par principe des personnes qui, durant les élections libres et démocratiques qui peuvent avoir lieu et très rarement qui ont lieu dans les pays musulmans et bien ont à chaque fois, récoltent à chaque fois le choix des peuples que ça soit en Égypte, que ça soit en Algérie, que ça soit au Maroc que ça soit en Palestine, un peu partout dans le monde musulman Ça c'est un premier élément Le deuxième élément, donc disqualifier ces gens-là c'est se mettre en situation de non-dialogue et de non-compréhension avec le monde musulman Disqualifier des personnes si représentatives au niveau social, au niveau historique et au niveau culturel c'est s'empêcher toute bonne compréhension et tout rapport sain avec le monde musulman Au fond c'est comme si nous décidions de disqualifier par principe parce qu'on ne serait pas d'accord avec leur vision des choses que l'on ne connaît pas d'ailleurs très bien ni dans leurs nuances l'opposition actuelle à Emmanuel Macron ou Emmanuel Macron lui-même en disant qu'il n'a été élu que par 20% de la population à peine au premier tour et donc de le disqualifier sous prétexte que nous on est plutôt du côté de ceux qui sont leurs opposants Et ça j'ai du mal à comprendre les chantres de la démocratie en France et en Europe qui dès qu'ils passent le rubicon de la mer méditerranée se transforment en soutien de tous les dictateurs possibles sous prétexte qu'ils sont eux des laïcs des laïcs sanguinaires et dictatoriaux mais ce sont quand même des laïcs et en acceptant et en gobant au fond l'idée que ceux qui sont leurs opposants et qui ont le soutien des populations sont au fond des terroristes sanguinaires qui ne pensent qu'à une chose à établir une théocratie qui ne prendrait pas en compte la vie des peuples Il y a plusieurs types d'islamisme et plusieurs positions dans l'islam politique Il y a effectivement les révolutionnaires violents, les djihadistes Il y a les salafis qui prônent au fond l'obéissance totale aux souverains en l'occurrence en Arabie Saoudite ou dans les pétro-monarchies et il y a aussi ceux qui, comme les frères musulmans ou comme Erdogan ou comme les gens d'Al-Narda ou comme d'autres de l'Istiklal au Maroc qui prônent une approche légaliste Après, le contenu, c'est-à-dire légaliste on respecte l'état de droit les règles démocratiques et on accède au pouvoir selon des élections démocratiques Après, on peut préjuger On pourrait dire que ça n'est là qu'une ruse qui leur permettra, après accès au pouvoir de suspendre toutes les libertés Pour l'instant, ceux qui suspendent les libertés ce sont leurs opposants c'est-à-dire les minoritaires c'est-à-dire ceux qui ont le soutien des dictateurs ceux qui ont le soutien des armes ceux qui ont le soutien des prisons qu'ils remplissent de leurs opposants C'est de cela dont on parle Ceux qui suspendent aujourd'hui les libertés qui torturent et qui tuent ce ne sont pas les islamistes Ce sont les libéraux Ce sont les laïcs Ce sont les monarchies Les pétro-monarchies que nous soutenons Nous, chanteurs chanteurs ou chantres de la démocratie En tout cas, des pays comme la France qui n'ont aucune honte et sont sans vergogne contre leur soutien de pays extrêmement dictatoriaux extrêmement dictatoriaux et non démocratiques et qui, par contre, se refusent de soutenir le choix des populations sous pathèse qu'il faut faire la guerre aux islamistes Maintenant, effectivement, il est étrange que l'on pense, ici, en France qu'il y aurait un projet islamiste sans qu'on sache exactement de quoi il s'agit en se disant islamiste égale terroriste Et donc, si égale terroriste nous avons toute légitimité de les disqualifier de les tuer et de les massacrer parce que ce sont des islamistes Ce n'est pas ainsi que les choses se passent et cela est une approche extrêmement dangereuse et contre-productive de l'autre et de catégories de personnes qui encore une fois bénéficient du soutien de leur population en tout cas sont représentatifs par rapport à leur population Donc, il est extrêmement bizarre de penser qu'il y aurait ici, en France et en Europe des islamistes qui ont pour projet de subvertir les valeurs de la République valeurs que nous avons nous-mêmes subverties en transformant la liberté en libéralisme l'égalité en laïcité en laïcisme et la fraternité en charlisme où il s'agit de faire la chasse au fond aux autres au sein de la société qui ne penseraient pas comme nous ou qui ne nous ressembleraient pas vraiment Penser que dans cette société il y ait un projet islamiste assez important qui met en danger nos valeurs et qui met en danger notre démocratie et l'état de droit est une... comment dire... un pur fantasme qui ne correspond à aucun poids numérique quantitatif et aucun poids qualitatif en France ou en Europe quand bien même ces projets existeraient ce que je demanderais de voir il faudrait les analyser ils n'ont aucun moyen de pouvoir gagner en Europe sur le plan culturel comme sur le plan de la force des états et donc il est somme toute dommage d'essayer de trouver des boucs émissaires intérieurs qui légitiment les attaques extérieures en guise de politique à mener sur le plan intérieur et sur le plan extérieur la question de l'islam et de l'islamisme et que l'on confond avec les terrorismes n'a de sens que dans le but dans des sociétés occidentales européennes et dans une société française en manque de projet que de légitimer que de faire de faire tenir le corps social autour d'un épouvantail qui permet ensuite aussi de justifier les prochaines conquêtes et les prochaines guerres que nous préparons et que nous essayons de mener il n'y a pas d'autre sens et au fond c'est aussi attaquer et mettre une cible à toute personne qui dans le monde musulman au nom des valeurs de leur religion on ne va pas leur demander de lutter ou de résister au nom d'autres valeurs qui ne sont pas les leurs il est tout à fait normal que quelqu'un lutte à partir de ses propres valeurs de son propre univers de sens on met une cible sur le dos et on délégitime toute forme de contestation de l'hégémonie occidentale et européenne dans les pays musulmans sur le plan culturel sur le plan politique sur le plan social car ces gens là dans les faits quand bien même il y aurait des dérives quand bien même il y aurait des interprétations et je suis assez connu pour avoir des critiques assez profondes et je pense je l'espère judicieuses et construites contre l'approche d'un certain nombre de musulmans sur le plan politique je ne pense pas que l'islam prône une théocratie et je ne pense pas que l'islam prône un pouvoir qui soit aux mains de religieux qui spécialisent du droit musulman serait les seuls à même à juger de ce qui est bon ou mal au sein d'une société le coran prône la shura c'est à dire la concertation entre tous les membres de la société et non pas le fait de mettre en place un clergé qui décide de ce fait je ne suis je suis contre le régime iranien sur le plan théologique et sur le plan philosophique et je ne suis pas d'accord avec le régime wahhabite sur le plan théologique comme sur le plan comme sur le plan philosophique et politique dans les deux cas on exerce un pouvoir total sur des populations en se targuant d'être le représentant de Dieu là où Dieu dit qu'il n'a pas de représentant et que ce sont les membres de la communauté qui se choisissent leurs représentants par concertation et les contrôles je ne l'invente pas ces textos dans le Coran leur affaire publique se gère par la concertation entre eux et la délibération donc je ne suis pas d'accord avec cette approche là mais quand bien même nous ne serions pas d'accord avec un certain nombre d'approches de la part de certains islamistes même si ce terme aussi il faudrait le mettre à part je pense que ceux qui ont un projet politique dans les sociétés musulmanes ou sociétés majoritairement musulmanes à référence musulmane devraient étant donné que c'est la référence de la majorité de la population voire de la totalité de la population se choisir un autre nom que l'islamiyoun que les islamistes devraient porter un nom qui parle de leur projet du contenu de leur projet envers la société et non pas de s'accaparer par leur nom la référence islamique quand bien même nous comprenons historiquement et circonstanciellement les raisons pour lesquelles l'idée d'islamisme le terme a été choisi à l'islamiyoun par rapport à d'autres personnes qui se battent dans leur pays contre la référence de leur pays symbolique et religieuse en l'occurrence ceux qui ont pris sous la colonisation et après le parti pris d'imiter d'imiter le modèle occidental en bien comme en mal sans distinction je peux comprendre le fait qu'en face des gens disent oui mais nous ne pouvons pas mettre à la poubelle notre référence millénaire en l'occurrence l'islam et il s'agit effectivement je pense qu'il faut faire un travail de dialogue entre j'allais dire fondamentaliste moderniste et fondamentaliste islamique islamiste et essayer de se débarrasser idéologiquement parlant de ces deux caricatures l'un n'est pas moderne parce que dès lors que quelqu'un envisage au nom de la modernité de forcer les gens de nuire à leur dignité d'insulter leur dignité de les jeter en prison et de les forcer à rentrer dans un cadre qui ne leur s'y est pas cela ne peut pas être moderne la modernité n'est possible que pour et par un homme libre digne et raisonné et raisonnable fondé sur la science et le libre choix dès qu'il n'y a pas de libre choix qu'il n'y a pas de dignité il n'y a pas de modernité et ceux qui pensent qu'il n'y a de modernisation dans le monde musulman que sous la férule d'un dictateur ou sous le poids des armes ne sont pas des modernes mais de l'autre côté une autre caricature leur fait face c'est celle fondamentaliste qui estime que l'islam se confond avec l'héritage des anciens et qu'il n'y a pas d'autres interprétations ni d'autres manières possibles de comprendre l'islam si ce n'est qu'en retournant en passé en imitant le passé sans autre effort intellectuel de renouveau les deux modernistes caricatureux et dictatoriaux ou fondamentalistes tout aussi dictatoriaux et caricatureux ne sont que des caricatures de ce qu'ils disent représenter l'un est la caricature de l'islam qu'il n'est plus et qu'il n'est pas l'autre est la caricature de la modernité qu'il n'a jamais été et il s'agit de se débarrasser de ces deux caricatures et de faire un rapprochement entre ceux qui prônent la référence islamique comme étant une référence incontournable dans l'imaginaire et dans du monde musulman et dans la gestion des sociétés et ceux qui estiment que la modernité porte des éléments universels les éléments universels de l'islam qui prônent la dignité de l'être humain le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les êtres humains que chaque être humain est responsable de sa vie une responsabilité individuelle et que tous ont le droit de citer à la gestion de la société et sur le plan de la politique qui ne doit pas être entre les mains d'une catégorie particulière d'une dynastie ou d'un clergé ou d'une oligarchie ça ce sont les valeurs de l'islam et c'est ce que le prophète a mis en place quand bien même les interprétations de droite et de gauche essaieraient de ne pas aller dans ce sens le Coran va dans ce sens et la vie du prophète va dans ce sens mais de l'autre côté aussi ces valeurs-là de l'islam correspondent aux valeurs de la modernité qui sont fondées sur la dignité de l'être humain sur les droits de l'homme qui sont fondées sur l'idée qu'il ne peut y avoir de clergé et c'est la révolution protestante entre guillemets le fait de ne pas avoir de pouvoir de droit divin sur nos têtes et le fait de ne pas avoir de clergé qui décide et qui se mette entre nous et le divin c'est ici et ainsi qu'a commencé la modernité et qui a ensuite enclenché les révolutions politiques plus tard deux siècles plus tard donc je ne vois aucune contradiction ici entre le fondement le coeur de ce que cherche la modernité et les orientations et la philosophie de l'islam ce qui s'oppose ce sont leurs caricatures la caricature de la modernité sous forme de modernisme colonial qui s'impose par les armes et qui n'hésite pas à couper et à exposer le crâne de ses ennemis dans des musées comme aujourd'hui en France jusqu'à présent nous avons les crânes des combattants algériens qui sont dans des musées ici en France et là où est la modernité et où est la modernité ici aucune modernité c'est de la barbarie pure et de l'autre côté des gens qui pensent qu'au nom de Dieu ils ont le droit de tuer des gens ou au nom de Dieu d'imposer leur propre loi en la faisant passer comme étant la loi de Dieu il n'y a pas d'islam ici puisqu'il y a soumission à un autre que Dieu donc est-ce que vous comprenez je reviens donc ces sons c'est de nous comment dire de nous laisser impressionner par une propagande ignore et ignorante qui vise à disqualifier ce qui en réalité est peut-être l'avenir du monde musulman si bien sûr nous permettons au monde musulman à ces différentes factions à ces différents courants de se rencontrer de discuter de dialoguer dans l'intelligence et dans ce qui nous réunit tous la transcendance de Dieu et son unicité la dignité de l'homme et l'unité de la famille humaine je pense que ce sont deux piliers qui permettent un bon dialogue un rapprochement pour ceux bien sûr dans les deux camps qui veulent se rapprocher l'avenir de l'Europe l'avenir du monde musulman est entre les mains des raisonnables parmi les uns et les autres de part et d'autre de ces deux civilisations et dont nous sommes nous le fruit à la fois moderne et à la fois musulman et profondément croyant en la dignité de l'homme et avant tout l'unicité de Dieu qui soutient cette dignité voilà ce que je voulais vous dire que la paix soit sur vous et je l'espère à très bientôt et je l'espère